Et bien on va aider nos pensées vers Dieu notre Père et vers tous ces messagers qu'il nous envoie en permanence pour nous aider, parmi lesquels Jésus, Gandhi, les guides spirituels qui nous assistent chacun et qui sont là en permanence pour nous orienter, par l'intuition, nous faire sentir le parcours de vie qu'on a choisi, parcours qui est destiné à l'évolution de notre âme et que nous puissions rester en syntonie avec ces guides afin de pouvoir profiter au maximum de cette occasion que nous avons pour avancer. Et nous remercions aussi pour cette occasion d'être réunis aujourd'hui pour pouvoir étudier cette belle philosophie, un nouvel aspect aujourd'hui sur le thème de la pluralité des mondes habités, que cela puisse nous aider à comprendre d'où nous venons, où nous sommes et où nous irons, nous donner la force et le courage d'avancer. Et que cela puisse également être utile pour les esprits qui pourraient être parmi nous aujourd'hui. Alors, participants, Vincent, voilà, donc nous sommes le 19 mai, on arrive bientôt à la fin du premier semestre. On a attaqué la semaine dernière, depuis Végimon, le module 6, la pluralité des mondes habités. On avait vu le fameux fluide cosmique universel, le FCU, pour les habituer, et le thème de la matière et de l'esprit, les deux éléments généraux de l'univers. Aujourd'hui, on va voir le second module qui parle de la terre, donc minéral, végétal, animal, humain, comment la terre s'est formée et comment les modes de vie se sont développés sur la terre pour arriver jusqu'à l'humain que nous sommes aujourd'hui. D'accord ? Alors, on va expliquer rapidement la création des mondes et de la terre, cosmogénèse comme on dit, et on va caractériser aussi les règnes de la nature selon cette compréhension spirite. D'accord ? Alors, comment se sont formées les planètes, le soleil, etc. Donc, c'est la cosmogénèse. Kardec, il en parle dans la Genèse, le dernier livre qu'il a écrit, chapitre 6, item 17. Je vous le rappelle, c'est un livre qu'il a écrit, notamment ces chapitres-là, en collaboration avec Camille Flammarion, qui était le fameux astronome connu, qui a écrit les beaux livres, qui ont d'ailleurs été réédités il n'y a pas longtemps, pour le centenaire. Et donc, Camille Flammarion, qui avait fréquenté les réunions de la Société parisienne d'études spirites en 1861-1862, et qui avait là-bas exercé en tant que médium, entre guillemets, il recevait des communications signées Galilée, qui expliquaient, qui donnaient des éléments sur cette cosmogénèse. Alors, Flammarion était toujours resté dans le doute, parce qu'il disait, les connaissances que j'avais à l'époque me permettaient déjà d'écrire ces choses-là. Mais c'est justement parce qu'il avait déjà des connaissances en astronomie que l'esprit Galilée s'est communiqué par lui, puisqu'il était mieux à même de comprendre ce qu'il lui dictait. Et donc, la théorie qui a été avancée pour la formation du système solaire, et notamment de la Terre et même de la Lune, ce que Kardec présente dans la Genèse, c'est aujourd'hui encore, donc 160 ans plus tard, celle qui est reconnue comme la plus probable par la communauté scientifique. D'accord ? Alors, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup plus d'études, beaucoup plus de détails dans l'intervalle, mais le fait que, par exemple, le système solaire s'est formé à partir d'un amas de poussière ou une nébuleuse, si vous préférez, donc ça, c'est quelque chose qui est déjà avéré, les poussières qui étaient en mouvement après le Big Bang, et donc le Big Bang qui a eu lieu il y a 15 milliards d'années, ou 13,7, quelque chose comme ça, vous regarderez sur Wikipédia pour avoir les durées exactes si ça vous intéresse, et puis le système solaire qui s'est formé il y a plutôt environ 5 milliards, un peu moins de 5 milliards d'années. D'accord ? Donc, c'est la loi d'attraction universelle, la loi de la gravité, qui a fait que ces poussières se sont rassemblées en certains points, elles avaient un mouvement de rotation, elles se sont rassemblées en certains points, donc qui ont donné au centre le soleil, et sur la périphérie ont formé les autres planètes qui se situent en fait dans un même plan, c'est ce qu'on appelle le plan de l'écliptique, les planètes tournent autour du soleil, mais il y en a une qui pourrait tourner comme ça, l'autre elle pourrait tourner comme ça, non, en fait elles tournent toutes dans le même plan, d'accord ? Vous avez le soleil au centre, vous avez un plan, et puis toutes les planètes tournent dans le même plan, c'est un des éléments en fait qui explique comment, qui permet par les formules de trouver, de confirmer justement cette hypothèse que le système solaire s'est formé par cette loi. Ensuite il y a la formation de la Lune, par exemple, donc il y a la Terre qui s'est formée à une certaine distance du Soleil, Jupiter, enfin toutes les autres planètes, et la formation de la Lune, donc là il y a encore deux hypothèses qui sont considérées comme probables d'un point de vue scientifique. Le premier, c'est en fait pareil, que dans cette condensation de la matière, de cette poussière en sphère, la Lune s'est formée également, mais la Lune en fait ne tourne pas dans le même plan que l'écliptique, elle tourne sur un plan un peu différent autour de la Terre, et donc c'est ça qui donne lieu aussi à une deuxième hypothèse qui pourrait être au début du système solaire, en fait il y avait beaucoup de, comment on appelle ça, des astéroïdes, il y a encore une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, il y a quand même pas mal de vide. En fait il y avait des astéroïdes partout, et puis donc dans les premières années de la Terre par exemple, il y a eu énormément de collisions avec des astéroïdes, et le fait que la Lune aurait pu être provoquée par la collision d'un gros astéroïde avec la Terre, donc il y a un gros astéroïde qui vient le heurter, donc qui dévie un peu sa trajectoire et tout, et qui en même temps crée de l'autre côté une éjection de matière qui a donné la Lune. Voilà, donc ce sont les deux théories sur la formation de la Lune. Et une autre caractéristique de la Lune, c'est qu'on voit toujours le même côté de la Lune, on parle de la face cachée de la Lune, la Lune en fait, elle tourne sur elle-même avec la même période qu'elle tourne autour de la Terre, d'accord ? Donc quand on regarde la Lune, on voit les cratères et tout ça, si on fait une carte et tout, les astronomes se sont rendus compte à dire rapidement que elle ne bouge pas, c'est-à-dire que la Lune tourne autour de la Terre, mais en montrant toujours la même face, voyez ? Et ça c'est une autre caractéristique pour arriver à ce résultat-là par un événement et en calculant avec les formules mathématiques, donc ça valide aussi cette deuxième hypothèse possible qui est la choc avec un astéroïde. Et quand vous regardez, les deux hypothèses font bien partie de celles que Kardec a relatées dans la Genèse, donc avec l'aide de Camille Flammarion et les messages signés Galilée. Et donc voilà, la matière cosmique primitive, donc c'est le fameux fluide cosmique universel qui s'est, après le Big Bang, condensé pour faire justement ces poussières. Alors vous avez, quand vous regardez le Big Bang aussi dans Wikipédia, vous verrez qu'on arrive à remonter assez proche du Big Bang, quelques fractions de secondes après le Big Bang, mais quand on essaie d'aller plus loin, nos équations actuelles ne fonctionnent plus, elles divergent. Et ça prouve bien que nos équations fonctionnent pour des situations, comment dire, au niveau planétaire qu'on connaît, au niveau du système solaire et tout ça, mais quand on se rapproche du Big Bang, elles ne fonctionnent plus. Il faudrait avoir d'autres équations pour pouvoir expliquer ce qui se passe plus près du Big Bang. Mais il y a quand même des théories qui ont été avancées, notamment dans le livre d'Olivier Bonassiès et Pierre-Yves Bolloré, je pense que Dieu, la science, l'épreuve, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et donc la science, c'est très bien expliquer comment se sont formés les électrons, comment se sont formés les protons, les neutrons, les premières particules, les premiers atomes d'hydrogène. Et donc le reste de la matière, donc il explique comment ce fluide cosmique universel s'est condensé pour former cette matière et notamment ces poussières qui, elles-mêmes soumises à la loi d'attraction universelle, ont formé les systèmes stellaires dans l'univers. Voilà. Donc cette matière cosmique primitive renfermait les éléments matériels, alors vous voyez marqué matériel, donc c'est la forme de condensation sous forme de matière, on avait vu que c'était matière et esprit, fluidique et vitaux de tous les univers qui déroulent leur magnificence devant l'éternité. Donc tout ce qu'on voit vient de cette condensation du fluide cosmique universel et même ce qu'on ne voit pas. Par exemple le père-esprit, la semi-matière est aussi, donc comme on l'a vu la dernière fois, une condensation de ce fluide cosmique universel. L'esprit, là on avait mis un bémol la dernière fois, il y a deux éléments généraux de rappeler les questions 26 et 27, ou 25 et 26 du livre des esprits. Ce n'était pas 100% clair, mais les esprits dans leur réponse laissent quand même penser que l'esprit c'est une chose, un élément de la création, la matière c'est un autre élément de la création. Donc matière incluant, matière au sens large, incluant aussi la semi-matière, c'est-à-dire cette matière qui constitue le père-esprit. Elle est la mère, alors elle, c'est la matière cosmique primitive, elle est la mère féconde de toutes les choses, la première aïeule et qui plus est la génératrice éternelle. Donc la matière éthérée, plus ou moins raréfiée, donc ça c'est là on parle, quand on parle de matière éthérée, vous vous rappelez de la semaine dernière, on parle bien de cette semi-matière du père-esprit, plus ou moins raréfiée, plus l'esprit est élevé, plus son père-esprit est léger, et plus on est encore peu élevé et rapproché de la matière, plus il est dense, mais sans pour autant être tangible pour nos sens matériels, qui descend parmi les espaces interplanétaires. Ce fluide cosmique qui remplit le monde, plus ou moins raréfié dans les régions immenses, riches en agglomérations d'étoiles, n'est autre chose que la substance primitive en qui résident les forces universelles, d'où la nature a tiré toutes choses. Donc je vous disais, aujourd'hui on a des équations qui décrivent assez bien comment fonctionne l'univers, on sait que l'univers est en expansion, on a observé le fameux redshift, qu'il y a une déviation, la lumière qu'on observe des astres, elle est légèrement déviée vers le rouge, ça veut dire que l'objet en fait s'éloigne, donc ça fait baisser un petit peu la fréquence des ondes lumineuses qu'on perçoit, et donc ça les fait baisser vers le rouge, puisque le rouge c'est l'infrarouge, c'est les fréquences basses du spectre lumineux, et l'ultraviolet c'est les fréquences hautes du spectre visible. Et donc ce redshift c'est une des preuves, ça plus d'autres éléments comme un rayonnement de fond qui existe, qui donne cette hypothèse du Big Bang, qui confirme cette hypothèse du Big Bang, et donc qui confirme aussi que l'univers est en expansion. Donc tout ça, les équations des physiciens, enfin des astrophysiciens aujourd'hui, arrivent à le décrire, sauf qu'il y a un petit bémol. Pour expliquer exactement ce qui se passe dans l'univers, ils ont besoin d'introduire ce qu'on appelle des constantes, et parmi les constantes, c'est la matière noire et l'énergie noire, donc la matière et de l'énergie qu'on n'aperçoit pas. Et donc c'est ça qui introduit un peu une anomalie dans toutes ces équations, c'est qu'ils sont obligés, pour décrire ce qui se passe, de considérer qu'il y a 95% de la matière qu'on appelle noire et qu'on ne voit pas, et 97% de l'énergie qu'ils appellent l'énergie noire et qu'on n'arrive pas à voir non plus. D'accord ? Donc vous voyez, en observant seulement 3% de l'énergie et 5% de la matière, c'est ça qui fait tenir les équations qui décrivent le comportement de l'univers aujourd'hui selon les scientifiques. Bon, on a quand même des équations qui permettent à peu près de décrire ce qui se passe, mais ce serait quand même intéressant d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ces 95% et 97% qu'on ne voit pas ou qu'on ne perçoit pas, pour passer à un modèle, je dirais, qui décrit un peu mieux la réalité. Et donc là, voilà, vous voyez ici, on parle, on a un pire-esprit, ça on en est sûr. Et cette semi-matière, elle existe partout. Vous avez des cités entières comme nos solars, par exemple, créées par idéoplastie, etc. Donc cette matière, en fait, elle existe, cette semi-matière, pardon, elle existe partout. Est-ce qu'une partie du moins de ces 95 et 97% vient de cette semi-matière ? Probablement, voilà. Mais il faut que la science se penche plus sérieusement sur ce sujet pour pouvoir avancer dans les théories. D'accord ? Pour l'instant, tout ce qui n'est pas physique, matérielle, tangible, pour les scientifiques, ça n'existe pas, c'est le vide. Bon, voilà, il va falloir qu'on avance un peu. J'ai avancé un petit peu dans la lecture du livre de Philippe Guillemant, là, sur le temps. Et c'est clair, dans sa biographie, il cite le livre des esprits, qu'il avait lu, qu'il a lu, mais bon, visiblement pas compris. Mais il l'a lu et il le dit dans le livre qu'il l'a lu. Et il a lu aussi un autre livre qui est intéressant, c'est celui de Régis Duteuil et de sa fille Brigitte Duteuil, si je me rappelle bien, qui parle de l'homme super lumineux ou l'univers super lumineux. Donc, lui, il a déjà un petit peu cette ouverture, même si dans ses écrits, il ne l'utilise pas. C'est-à-dire, il parle du vide. Il y a de l'information qui vient de vide. Il y a de l'énergie qui vient du vide, sans préciser ce que c'est que le vide. Le vide, encore une fois, pour le scientifique, c'est tout ce qui n'est pas matériel, tout ce qui n'est pas tangible. Donc, pour un scientifique, le père-esprit vient du vide. L'esprit aussi est dans le vide, même si Guillaumont, il parle de l'âme. Il a un peu avancé sur ce sujet quand même, puisque c'est un fervent partisan que l'âme a un libre arbitre, que la conscience n'est pas le produit du cerveau, qu'il y a autre chose, mais il ne va pas plus loin. Il ne parle, par exemple, pas de semi-matière ou de père-esprit. Il en parle juste de façon un peu évasive quand il cite le livre de Duteuil. Voilà. Donc, ça montre que la science est à peine entrée, très timidement, ces quelques rares exceptions qui ont avancé un petit peu dans ces domaines-là, qui pourtant ont été clairement exposés il y a 150 ans, entre 150 et 160 ans, par les esprits dans les livres que Kardec a compilés, a codifiés. D'accord ? Donc, voilà, il est en avance sur son temps. On va y arriver, je pense, mais on se rend bien compte aujourd'hui des anomalies du paradigme actuel de la science. Le fait de décrire quelque chose avec 95 et 97 % qu'on ne connaît pas, c'est une anomalie. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, quand on est obligé de mettre des constantes quelque part pour qu'une équation fonctionne, et pourtant, vous en avez partout. Vous avez la constante de la gravitation, vous avez la constante de la masse de l'électron, de la charge de l'électron, vous avez la constante de Planck, il y en a plein, la vitesse de la lumière dans le vide, vous avez plein des constantes. Mais on ne connaît pas leur raison intrinsèque. Pourquoi 297 000 et je ne sais combien, ou 300 000 kilomètres par seconde pour la vitesse de la lumière ? On ne sait pas. La gravitation, constante de gravitation, on ne sait pas non plus. Les physiciens n'arrivent pas à expliquer cette gravitation. Alors que les esprits, ils étaient quand même beaucoup plus directs, puisqu'ils ont dit que l'attraction universelle, c'est une des propriétés du fluide cosmique universel. Ça vient de là. Mais les scientifiques, pour l'instant, n'ont pas avancé dans ce domaine. D'accord ? Donc, c'est pour ça que, ces notions sont assez intéressantes, puisque ça donne des pistes, si vous voulez. Il y a des idées, il y a plein d'idées dans ce que les esprits sont venus nous donner. Il y a plein d'idées aussi qui découlent des observations qu'on peut faire des manifestations spirituelles, notamment les phénomènes de matérialisation, là où le fluide, le père-esprit devient visible et voire même tangible. Il y a plein d'autres éléments comme l'esprit avec son père-esprit arrive à traverser les murs, nos murs physiques, les barreaux d'une prison et tout ça. Ce sont plein d'éléments qui pourraient servir justement pour réfléchir sur ce nouveau paradigme. Mais bon, patience, ça viendra peut-être un jour. Il y aura certainement aussi beaucoup d'éléments nouveaux. C'est certainement pas aussi simple que je ne suis en train de vous le présenter ou de vous le décrire. Il y aura beaucoup, beaucoup de découvertes. C'est toujours un peu plus compliqué qu'on ne le pense. Mais ces idées-là, certainement, peuvent nous mettre sur la piste, sur des pistes. Léon Denis le dit bien, il dit bien, ou Gabriel Delanne, dans l'évolution animique, par exemple, il dit que c'est dommage. Si vraiment on voulait s'attacher davantage à observer ces phénomènes et essayer de réfléchir à tout ce qui en découle, ça nous ferait certainement avancer la science beaucoup plus vite que le fait d'avoir des œillères et de dire ça n'existe pas. Vous voyez, parce que cette attitude, elle n'est pas scientifique. Les scientifiques sont censés être neutres et objectifs, ne pas avoir d'a priori, être ouverts sur tous les phénomènes naturels, quels qu'ils soient, n'en rejeter aucun a priori. Évidemment, les observer avec soin et avec attention. Ça, c'est la véritable attitude scientifique qu'on devrait avoir, et non pas de rester dans un dogme. Les scientifiques reprochent souvent aux religieux d'avoir des dogmes, mais ils en ont eux aussi. Le dogme du matérialisme, le dogme du déterminisme, ce sont des dogmes. Personne n'a jamais prouvé qu'il n'existe pas autre chose à part la matière. Donc le fait de croire qu'il n'existe pas autre chose à part la matière, c'est un dogme, c'est quelque chose qu'on croit, mais qui n'est pas, qui n'a jamais été prouvé. Alors que, au contraire, les éléments de preuve, la convergence de preuve en faveur de l'opposé, c'est-à-dire qu'il existe bien des choses en dehors de la matière tangible qu'on connaît, qui a servi par exemple à Régis Duteuil d'établir toute une théorie uniquement sur la base de l'hypothèse qu'il existerait de la matière super lumineuse, ça lui a permis d'avancer de façon assez considérable sur le sujet. Là, c'était un scientifique qui l'a fait. Donc imaginez si la communauté scientifique commence à s'intéresser à ces choses-là, vous verrez, il y aura un changement de paradigme qui se fera de façon assez rapide. D'accord ? Un autre élément qui est intéressant dans cette matière cosmique primitive, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le réglage fin de l'univers. On le trouve dans le fameux livre « Dieu, la science, les preuves ». Et donc, on utilise les équations pour savoir ce qui s'est passé au début, juste après le Big Bang, donc la formation des protons, des neutrons, des électrons, des atomes et tout ça. Et ils disent si, par exemple, la masse de l'électron ou la charge de l'électron, si une de ces constantes fondamentales qu'on connaît était différente d'un pouillème, ça ne se serait pas produit. On ne serait pas là pour en parler aujourd'hui, vous voyez ? Ou alors on serait là sous une autre forme. Donc, tous les paramètres, toutes ces constantes, comme on dit, il y a eu vraiment un réglage extrêmement fin dès le moment du Big Bang pour produire les planètes, les systèmes solaires, les êtres vivants sur les planètes, etc. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le fameux réglage fin de l'univers. Donc, là, si vous faites, parce que là, on parle de la vitesse de la lumière, on dit 300 000 km par seconde, mais c'est 297 000, blablabla, il y a beaucoup, beaucoup de chiffres après la virgule. Donc, quand on dit réglage fin, c'est vraiment le pouillème. Qui c'est qui a fait ces réglages ? Qu'est-ce qui a fait ces réglages ? C'est là où quand on fait des calculs statistiques, on se rend compte que la probabilité que ces réglages soient issus du hasard, elle est nulle. Et malgré ça, il y a des scientifiques qui continuent avec leurs dogmes en disant oui, mais c'est vrai que la probabilité est très faible, mais comme il y a une infinité d'univers parallèles, là, pareil, c'est une conjecture, c'est une hypothèse qui est absolument invérifiable, où est-ce qu'ils sont ces univers parallèles ? Et ils n'hésitent pas une seule seconde à faire cette hypothèse-là pour ne pas rentrer justement dans la bonne voie qui est celle du monde spirituel. Comme il y a une infinité de mondes en parallèle, forcément, la probabilité faible multipliée par une infinité, ça donne un nombre qui est zéro fois l'infini, vous savez très bien en mathématiques, c'est indéterminé. Donc, il faut aller à un stade plus loin pour trouver, des fois zéro fois l'infini, ça fait zéro, des fois zéro fois l'infini, ça fait l'infini, des fois zéro fois l'infini, ça fait une valeur précise. Mais tout dépend du zéro et de l'infini, entre guillemets, si j'ose dire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire des calculs mathématiques pour résoudre l'indétermination. Mais malgré ça, voilà, ce sont quand même, ils rentrent, ils échappent à une hypothèse en rentrant dans des conjectures qui sont absolument invérifiables. Voilà, donc, je pense que la crise du paradigme actuel de la science, elle devient de plus en plus visible et que, voilà, il va bientôt y avoir une nouvelle révolution scientifique au sens de l'épistémologie. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Thomas Kuhn, c'est un scientifique qui, dans les années 60, me semble-t-il, a décrit comment se passait la science. Il dit, la science, elle a un modèle ou un paradigme, c'est le mot qu'il utilise, mais paradigme, ça veut dire modèle, qui est valable jusqu'à un moment où il y a des anomalies qui s'accumulent. C'est ce qui s'est passé avec le paradigme de la mécanique classique de Newton. Et donc, il y a deux, trois petits détails qui ne vont pas, qui disaient les scientifiques qui y croyaient encore à la fin du 19e siècle, jusqu'à ce qu'arrive Einstein, donc la révolution, un nouveau paradigme. On passe de la mécanique classique à la mécanique relativiste et on arrive à expliquer ces anomalies, d'accord ? Et aujourd'hui, ce modèle-là, lui-même des anomalies, il va y avoir bientôt, on l'espère, une révolution scientifique qui permettra d'expliquer ces anomalies en disant, ben oui, la mécanique Newton, comme Einstein avait dit, Newton, t'as raison, mais dans certaines limites, dès que tu t'approches du soleil ou des vitesses de la lumière, des grosses masses et tout, tes équations ne fonctionnent plus. Une des anomalies, c'était la période de Mercure, de rotation de Mercure autour du soleil. Il y avait une erreur de huit minutes, je crois, par rapport au calcul. Et là, avec l'équation d'Einstein, avec le 1 divisé par racine de carré de 1 moins vitesse au carré divisé par la vitesse de la lumière au carré, on a pile poil expliqué ces huit minutes. Vous voyez ? Donc, comme quoi le nouveau paradigme explique les anomalies du paradigme ancien. Et là, c'est probablement, c'est ce qu'on espère qui va se produire en disant que ce dogme matérialiste de dire qu'il n'y a rien qui existe en dehors de la matière tangible, il est fou et que la révolution scientifique passera par la prise en compte d'autres formes de matière que celles qu'on connaît. On ne sera pas encore à l'esprit, mais au moins on arrivera, il y aura une porte ouverte dans la direction de la semi-matière qui nous fera nous rapprocher de l'esprit. J'ai été très bavard sur ce sujet. Vous avez des questions ? Je vous ai perdu ou ça va, vous avez réussi à suivre ? Charles, quand on parle de matière, c'est quoi l'antimatière alors ? Alors, l'antimatière, comme son nom ne l'indique pas, c'est de la matière. D'accord ? Toi, tu as un atome, tu as un électron. D'accord ? Les électrons qui tournent autour des noyaux, c'est ce qu'on voit au collège, ça, ou peut-être au lycée. Eh bien, le positron, c'est l'antiparticule de l'électron. C'est-à-dire, c'est un électron, mais au lieu d'avoir une charge négative, il a une charge positive. Mais c'est de la matière. D'accord ? Et le positron est utilisé aujourd'hui. Quand vous passez, alors je ne souhaite à personne, ma PET scan. Donc, c'est positron emission. Alors, le T, je ne sais plus ce que c'est. Donc, c'est un scanner qui vous envoie des positrons. Et qui, grâce à ces positrons, arrive à faire une imagerie qui permet de détecter, par exemple, les métastases de cancer. C'est une des applications du PET scan. Donc, le positron, c'est de la matière. Alors, une des particularités de la matière et de l'antimatière, c'est que si vous faites collider un positron et un électron, en fait, ils s'annulent. Ils se transforment en énergie. Ils se compensent l'un, l'autre. Et donc, tout ce qui est antiparticules, qu'on observe dans les chambres à bulles, dans les grands accélérateurs, etc., c'est de la matière. Parce que beaucoup de gens ont dit, ah, l'antimatière, c'est ça, le père-esprit. Non, pas du tout. Un positron, il a une masse. On arrive à le détecter. On arrive à le peser, tu vois. Donc, c'est bien de la matière. Comme son nom, ne l'indique pas. Elle n'existe pas à l'état naturel. Ou elle existe rarement à l'état naturel. À l'état naturel, c'est surtout la matière qui prévaut. Mais, donc, dans nos expériences en physique des particules, on arrive facilement à créer des antiparticules. D'accord ? Alors, après, il y a aussi une hypothèse en partant de l'antimatière, en disant que nous, on est dans l'univers fait de matière, mais il pourrait y avoir un univers parallèle fait d'antimatière. Bon, ça fait partie de ces hypothèses qui sont parfois avancées. Le penchant matériel, il a son penchant immatériel. Et si les deux univers collideraient, ben, pouf, tout se retransforme en énergie et tout disparaît, quoi. Bon, c'est une hypothèse, pourquoi pas ? Mais voilà, ça demande… Bon, et là, sans sortir de la matière, tu vois. Parce que la semimatière, c'est encore autre chose. Est-ce qu'il y a de l'anti-semimatière ? Ben, on ne sait pas. Après, il faut avancer un petit peu dans le sujet pour essayer de comprendre un peu mieux. Il y a un autre principe qui est assez intéressant, c'est le principe de l'entropie. La deuxième loi de la thermodynamique, je pense que vous la connaissez. Vous la connaissez. Le désordre va toujours croissant. Dès que vous transformez quelque chose, par exemple, vous brûlez de l'essence dans votre voiture, vous faites augmenter l'entropie. Au début, vous aviez de l'essence et à la fin, vous avez utilisé cette essence, vous l'avez transformée en carbone, c'est justement le problème du réchauffement climatique, pour faire avancer la voiture. Mais pour revenir, reprendre ce carbone et refaire de l'essence, c'est compliqué. Il faut encore une fois utiliser une autre source d'énergie pour… Alors, l'énergie peut venir du soleil, peut venir de… C'est comme ça que le pétrole a été créé sous le sol. Ce sont de la végétation qui a poussé sur la terre et qui s'est retrouvée enfouie dans le sol et qui, par les réactions sous le sol, ont produit d'abord la tourbe, ensuite le charbon, ou pas la tourbe, l'ignite, ensuite le charbon et ensuite le pétrole. Et donc, il faut de l'énergie pour le produire. Donc, dès que nous, on utilise cette énergie, on fait augmenter l'entropie. On arrive à aller dans un sens, mais on n'arrive pas à aller dans l'autre sens. Ou alors, on arrive à aller dans l'autre sens en mettant encore plus d'énergie que ce qu'on a récupéré pour aller dans un sens. C'est ça le principe de l'entropie. Simplifiez. Vous avez un verre de peinture blanche, un verre de peinture grise. Vous les mélangez, qu'est-ce qui se passe ? Pardon. Un verre de peinture blanche et un verre de peinture noire. Vous les mélangez, qu'est-ce qui se passe ? Ça devient gris. OK, prenez maintenant le verre de peinture grise et refaites-moi de la peinture blanche et de la peinture noire. Vous voyez ? On n'y arrive pas. Il faut centrifuger. Enfin, il faudrait trouver un système pour refaire du gris, le séparer, pour séparer les blancs des noirs, si tant est que ce soit possible. Donc, c'est ça l'entropie qui va, les réactions vont dans un sens, mais jamais dans l'autre. Et donc, ce principe d'entropie, comme l'entropie, le désordre va toujours croissant, si on remonte à 15 milliards d'années en arrière au Big Bang, c'est là où on s'aperçoit que l'entropie, elle était vraiment, il y avait un, ce n'était pas le désordre, au contraire, il y avait un ordre qui était extrêmement pointu, extrêmement précis, qui permette, au bout de 15 milliards de dégradations, d'être dans un univers tel qu'il est aujourd'hui, avec un ordre qui est, somme toute, encore relativement bon. Mais qu'on sait qu'il va aller en décroissant. Et il y a aussi l'autre hypothèse qui est l'extinction de l'univers. Le soleil, vous savez que c'est, l'énergie du soleil provient d'une réaction de fusion nucléaire. Vous avez dans le soleil de l'hydrogène. Et cet hydrogène, avec la chaleur, les conditions ambiantes qui règnent dans le soleil, se produit une réaction de fusion. Les atomes d'hydrogène fusionnent pour former des atomes d'hélium. D'accord ? Et c'est cette réaction de fusion nucléaire, dont on parle d'ailleurs pour les centrales atomiques du futur, qui dégagent cette énergie qui est le rayonnement et la chaleur que dégage le soleil. Mais on comprend bien, en voyant que l'hydrogène se transforme en hélium, oui, mais qu'est-ce qui se passe quand il n'y aura plus d'hydrogène, quand il n'y en aura plus assez ? Eh bien, ce sera l'extinction du soleil. Le soleil va se transformer en géante rouge, et ensuite en naine blanche, si je ne me trompe pas. Et la géante rouge, en fait, le soleil, en fait, il va commencer à enfler. Et puis, le jour où il sera vraiment une géante rouge, alors ça, ça se produira dans 4 ou 5 milliards d'années, il faudra qu'on soit un peu patient pour pouvoir le voir. Le soleil, en fait, son diamètre augmente au point que la Terre sera dans le soleil. Vous voyez ? On l'observe sur d'autres planètes, d'autres astres, d'autres étoiles qui sont déjà en extinction. Donc, ce phénomène-là, il est relativement bien connu. Et il se produit quand il n'y a plus assez de carburant. Et puis, au bout d'un certain temps, l'étoile, en fait, s'éteint. Et ça, c'est quelque chose qui, théoriquement, va arriver avec toutes les étoiles. Quand il n'y aura plus d'hydrogène, c'est là où vous voyez l'entropie va croissant. À un moment donné, l'univers va s'éteindre. Et qu'est-ce qui va se passer après ? On ne sait pas trop. Est-ce qu'au lieu d'être continué en expansion, il va recommencer à se contracter ? Un big crunch. Même que le big crunch est quand même relativement… C'est une hypothèse scientifique qui n'est pas très accréditée en ce moment. Mais encore une fois, c'est avec les paramètres qu'on connaît. Si on change de paramètre, on peut bien se dire que ce n'est pas aussi simple qu'on ne le pense. Et il y a un autre phénomène sur lequel j'aimerais attirer votre attention. C'est que dans la matière, le désordre va croissant. D'accord ? Et bizarrement, vous voyez, nous, on s'incarne dans la matière. Pourquoi ? Pour évoluer. C'est bien ça. C'est ce qu'on a vu. Donc, vous voyez, on se réincarne dans la matière dont on augmente le désordre pour augmenter l'ordre ou faire évoluer notre esprit. Je vous soumets juste cette idée, comme ça, cette petite constatation, cette boutade, à la limite, je vous la soumets pour votre réflexion et votre inspiration. Mais il y a peut-être aussi un lien, là. C'est que l'esprit évolue grâce au désordre croissant de la matière. Ça pourrait être une manière de voir les choses. Ne prenez surtout pas ça comme théorie. Ça fait partie de ces idées sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse pour essayer de comprendre mieux ce qui se passe et toutes ces interactions. D'accord ? Alors, ça, c'est pour la cosmogénèse. Maintenant, on va voir les différents règnes de la nature. Sous le rapport matériel, quand on regarde tout ce qui est vivant, il y a les êtres organiques et les êtres inorganiques, où il y a de la matière organique et de la matière inorganique. D'accord ? Vous prenez une barre de fer, par exemple, c'est de la matière inorganique. Vous prenez une bûche de bois, c'est de la matière organique. On voit bien la différence. L'une, c'est de la matière inorganique ou inerte, si vous préférez, qui a plein d'utilités. La barre de fer, on l'utilise pour faire des charpentes, des structures, etc. Mais qui ne sert pas directement à la vie, si ce n'est que la matière organique, qui est quand même beaucoup plus compliquée. C'est les hydrocarbures. Le pétrole dont on parlait tout à l'heure, c'est justement des restes de matière organique. Donc, la matière organique, c'est celle qui sert justement aux vivants. C'est celle qui sert pour faire tout ce qui vit, le végétal, dont se nourrissent les animaux, dont se nourrissent certains animaux aussi, jusqu'à l'humain. Donc, la matière qui est organisée de façon un peu différente, qu'on connaît bien aussi. Vous avez la chimie organique, vous avez la chimie minérale. Donc, la chimie comprend bien comment tous ces phénomènes-là se passent. Et donc, la chimie organique, c'est par rapport aux organisations de la matière qui sont plus propices à la vie, à tout ce qui est vivant. D'accord ? Donc, il y a des êtres inorganiques et inorganiques, et sous le point de vue moral, il y a effectivement quatre degrés. Ces quatre degrés ont en effet des caractères tranchés, quoique leurs limites semblent se confondre. C'est toujours pareil. Vous vous rappelez de la classification des esprits qu'on avait vu l'autre jour. Donc, entre une classe et une autre classe, il y a des recouvrements. Par exemple, l'éponge, est-ce que c'est un végétal ou est-ce que c'est un animal ? Vous voyez, il y a certains cas où on est un peu entre les deux. La transition se fait de façon linéaire et ne se fait pas de façon discrète ou en escalier. D'accord ? La matière inerte, ça c'est le règne minéral. Elle n'a qu'une force mécanique. Donc, la barre de fer, on sait très bien quel poids, quelle force on peut exercer dessus avant qu'elle se plie en fonction de son épaisseur, etc. En fonction de sa composition chimique, parce que le fer et l'acier, ce n'est pas pareil. Enfin bref, donc ça c'est ce qu'on appelle la matière inerte, le règne minéral qu'on utilise pour les constructions notamment, pour les automobiles, enfin bref, tous les objets qu'on connaît. Le plastique même, polyéthylène, polypropylène, qui font les objets de tous les jours. Ensuite, vous avez les plantes. Donc, les plantes qui sont elles composées de la même matière inerte, c'est-à-dire quand on analyse le corps humain, qu'est-ce que vous trouvez ? Vous trouvez du carbone, qui est le même carbone que celui qu'on trouve dans le charbon. Vous trouvez de l'oxygène, qui est le même oxygène qu'on trouve dans l'air. Vous trouvez de l'azote, vous trouvez de l'hydrogène. Vous trouvez les éléments chimiques qui composent la matière organique et les corps vivants sont élémentairement les mêmes que ceux de la matière inerte, mais qui sont organisés de façon différente. Et donc, les plantes, par exemple, qui sont aussi composées de matière inerte, elles sont par contre douées de vitalité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une plante, la graine germe, elle se développe, un petit gland de rien du tout, qui peut faire un chêne immense. Donc, on connaît toutes ces propriétés au niveau de la matière végétale et des plantes. On voit qu'il y a la vitalité dedans. C'est-à-dire que la plante vit, elle naît, elle vit, et à un moment donné, elle meurt. Elle se redécompose, elle se recycle. D'accord ? Donc, c'est une des différences principales entre les plantes et la matière inerte, c'est que la plante vit, d'accord ? Après, vous avez les animaux. Donc, les animaux, encore une fois, c'est toujours les mêmes carbones, hydrogènes, azotes, etc. C'est les mêmes éléments chimiques, mais qui sont organisés, qui sont aussi doués de vitalité, mais qui, de plus, ils ont quelque chose de plus quand même que les plantes. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence instinctive limitée avec la conscience de leur existence et de leur individualité. Alors ça, la conscience de leur existence et de leur individualité, c'est un peu discutable, parce que, voilà, est-ce que les animaux, ils ont vraiment conscience de leur existence et de leur vitalité, ou est-ce que c'est réservé à l'humain ? Bon, ça fait partie, c'est une des questions qu'on peut se poser ici. Mais ce qui est clair, c'est que l'animal, par rapport au végétal, c'est déjà le degré d'après, d'accord ? Il y a l'instinct de l'animal qui est bien connu, enfin qui est bien connu, qui est connu, qui est observable, qui lui donne quelque chose de plus par rapport aux plantes. Et ensuite, vous avez, au-delà de l'animal, donc l'animal évolué, je dirais, qui est l'homme, qu'il a tout ce qu'il y a dans les plantes et les animaux, mais qui domine toutes les autres classes par une intelligence spéciale, indéfinie, qui lui donne la conscience de son avenir, la perception des choses extramatérielles et la connaissance de Dieu. Et là, vous voyez, les athées n'ont pas encore cette connaissance de Dieu. Les matérialistes n'ont pas encore cette connaissance des choses extramatérielles. Alors que, dans un autre côté, on sait très bien qu'il peut y avoir des perceptions de choses extramatérielles chez les animaux. Baudsana, on en fait tout un livre. Les animaux qui voient des fantômes ou ce genre de choses. Vous vous rappelez aussi du film Ghost, où l'esprit, pour attirer l'attention de sa compagne, il agit sur le chat. Il arrive à effrayer le chat. Donc, voilà. Mais dans l'humain, c'est encore l'étape d'après. Je dirais, c'est peut-être le summum de la vie animale. Même si beaucoup de gens contestent ça. J'ai eu un jour, dans une conférence, une personne qui me disait, mais vous dites n'importe quoi, les animaux sont beaucoup plus évolués que les hommes. Bon, chacun peut avoir ses idées, chacun peut avoir ses croyances, mais bon, voilà. Ce qu'on observe quand même, c'est que chez l'animal, on voit des bribes d'intelligence, mais qui ne sont de loin pas aussi développées que chez l'homme. Pareil pour le libre arbitre. L'homme peut utiliser son libre arbitre pour le bien et pour le mal. Alors que, est-ce qu'un animal fait le mal ? Est-ce qu'on peut dire qu'un animal fait le mal ? Non. En général, on dit que l'animal suit son instinct. Et même les cas les plus extrêmes, comme le lion qui tue ses enfants, il y a des explications du genre, il tue ses enfants, parce que sinon, il n'arriverait pas à tous les alimenter, etc. Enfin, s'il le fait, c'est en suivant son instinct et pour de bonnes raisons, même si c'est difficilement compréhensible, même pour les personnes, les naturalistes qui sont spécialisés dans ces domaines-là. Voilà. Et donc, alors, chaque fois, je bute sur cette phrase de Léon Denis, une fameuse citation qu'il a faite, en montrant que dans la matière inerte, il n'y a pas d'esprit. Dans les plantes, il commence à y avoir des bribes d'esprit. Dans l'animal, ces bribes d'esprit se sont développées encore plus. Et puis, dans l'humain, l'esprit a encore atteint un degré de développement supplémentaire, qui est le summum de ce qu'on peut voir ici dans le monde incarné. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ? Ou est-ce que c'est clair ? Est-ce que ce n'est pas clair ? Michel, oui. Oui, alors, une petite question peut-être, mais qui a plus à voir à ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que tu connais un peu le boson de Higgs ? Est-ce que le boson de Higgs vient de ce fameux vide ? Est-ce que de cette matière noire que l'on ne connaît pas, puisque c'est quand même lui qui donne la masse aux particules ? Ce qui voudrait dire, peut-être, que sans ce boson de Higgs, les particules n'auraient pas de masse. Est-ce que c'est ça ce que ça veut dire ou pas, du coup ? Ça, c'est ce que disent les théories scientifiques d'aujourd'hui. Mais dès que tu parles de masse, on parle, encore une fois, de matière. Donc, le boson de Higgs, c'est bien une particule, entre guillemets, matérielle. D'accord ? On n'est pas encore au père esprit, là, tu vois. On n'est pas encore à la semi-matière. Tout à fait. Alors, le boson de Higgs, c'est bien une particule matérielle. Mais si une particule, je ne sais pas moi, un fermion, un quark ou autre, ne peut pas avoir de masse sans le boson de Higgs, peut-être que ces particules qui sont sans masse, du coup, pourraient dépasser la vitesse de la lumière. Est-ce que la masse ne viendrait plus contredire ou limiter leur vitesse ? C'est effectivement une des pistes de réflexion. Mais la découverte du boson de Higgs, même si elle ouvre une voie à des réflexions comme celle que tu suggères, elle a plutôt été une fête pour les scientifiques pour dire, vous voyez, on arrive quand même à expliquer les choses uniquement en observant la matière. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que le boson de Higgs est en matériel. Voilà, ils se sont dit, ça tient. On a enfin trouvé une bribe d'explication pour la masse. Mais tu vois, par exemple, le photon, qui est la particule de la lumière, il n'a pas de masse. Sa masse est nulle. Et c'est parce que sa masse est nulle qu'il arrive à la vitesse de la lumière. Si tu veux l'électron qui a une masse très, très faible, si tu veux le faire arriver à la vitesse de la lumière, il faudrait une énergie infinie. On ne peut pas y arriver. Donc, on arrive à le faire arriver à des vitesses très élevées, mais pas à la vitesse de la lumière, parce que sa masse n'est pas nulle. Et donc, pour arriver à la vitesse de la lumière, on a le photon qui a une masse nulle, qui est à la fois une particule et une onde. Il y a aussi la théorie de la dualité onde-particule. Tu peux considérer le photon pour observer son comportement, soit comme une onde, soit comme une particule. Et c'est vrai pour toutes les particules, notamment quand on observe les rays d'interférence d'électrons qui passent à travers des fentes de Jung. Vous pouvez peut-être rappeler aussi ses expériences au lycée, avec les rays blanches et noires derrière. Pour l'expliquer avec l'électron, on est obligé de considérer l'électron comme une onde. Si on le considère comme une particule, on n'arrive pas à expliquer ça. Et pour expliquer, par exemple, le vent solaire, le fait que les queues des comètes sont toujours déviées dans le sens opposé au soleil, elles ne sont pas du tout dans le sens... On pourrait se dire la boule avance et laisse une traînée de cendres et de lumière derrière elles. En fait, non. La comète, elle avance dans cette direction-là, par exemple, mais la traînée, elle est vers le haut. Parce que, quand vous regardez, c'est parce qu'elle est toujours dans la direction opposée du soleil. Donc, c'est le vent solaire. Et pour expliquer ce vent solaire, on considère plutôt le photon comme une particule. Tu vois ? Et le boson de Higgs, c'est une avancée qui est prévue par la théorie depuis un certain moment, mais qui a enfin pu être observée, je crois que c'est au CERN de Genève. Mais, voilà, on reste toujours dans la matière. On n'est pas encore dans la semi-matière. La semi-matière, c'est… Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je pense. Ce qui m'intéresse moi en tant qu'ingénieur, c'est de dire comment est-ce que je peux faire un détecteur de père-esprit. C'est facile, il suffit que je me regarde dans l'écran, dans un miroir, et puis je vois un détecteur de père-esprit. Mon corps, il bouge suivant les instructions de mon esprit, passant par mon père-esprit, mon père-esprit agissant quelque part sur mes centres moteurs pour me faire bouger la main. Donc, on voit que l'interaction entre la semi-matière et la matière se fait de façon constante dans l'animal, dans l'humain, voire même dans les plantes, puisque comment est-ce que vous expliquez que d'un gland sorte toute un chêne, s'il n'y a pas un modèle, quelque chose… Parce que là, on parlait tout à l'heure de l'entropie. Entre un gland et un chêne, on voit très bien que ce n'est pas le désordre qui croit, c'est l'ordre qui croit. Donc, c'est bien la preuve entre une cellule fécondée, qui est l'ovule fécondée par le spermatozoïde, qui forme une cellule souche, qui se multiplie, et l'embryon qui a déjà les mains, les bras, le cerveau, les os, la peau et tout. On voit aussi qu'il y a un ordre croissant. Tous ces phénomènes-là du vivant contredisent quelque part la loi de l'entropie. On est bien d'accord. Le deuxième principe de la thermodynamique. Il ne s'applique pas au vivant, puisque dans le vivant, c'est l'ordre qui croit, ce n'est pas le désordre qui croit. Donc, pour expliquer ça d'un point de vue de l'entropie, c'est de dire, il faut qu'il y ait un apport d'énergie. Que Guillaume dit, c'est de l'énergie du vide, et nous on dit, ce qui joue le rôle de moule, c'est le père-esprit. C'est le père-esprit qui guide ce développement. Ça vient du monde spirituel, qui guide le développement des plantes, de tous les êtres vivants. D'accord ? Et donc, c'est là où on voit cette interaction entre la semi-matière et la matière. Je pense qu'en physique des particules, bon, on y arrivera peut-être, mais c'est un peu plus difficile. Donc, pour reprendre l'exemple que je mentionnais tout à l'heure, c'est la théorie de Penrose-Amaroff, qui a quand même avancé, en disant que ce sont des réactions quantiques qui se produisent dans des nanostructures qui existent dans les cellules, dans les neurones, dans notre cerveau. et c'est là où se produiraient ces réactions, la condensation de Bose-Einstein, qui génère des courants électriques et qui pourraient expliquer justement cette interaction entre le père-esprit et l'esprit. Et quand il y a des scientifiques qui ont démoli cette théorie de Penrose-Amaroff en disant que cette condensation ne se produit pas dans les conditions ambiantes de température et de pression qui règnent dans le cerveau, il y a une autre scientifique spirite, cette fois-ci, c'est Elia Dantas, qui est venue en disant oui, mais s'il y a une antiparticule qui est apportée par le monde spirituel, cette condensation pourrait quand même, se produire quand même. Et donc, pour revalider cette théorie de Penrose-Amaroff. Donc, vous voyez où on en est. C'est de la mécanique quantique au niveau de nanostructures pour essayer de comprendre cette interaction entre la semi-matière et la matière. Mais bon, est-ce qu'on y est, est-ce qu'on n'y est pas ? On ne sait pas. C'est comme vous avez d'autres, comment il s'appelle déjà ? Un autre médecin spirite brésilien qui dit que les personnes qui sont médiums ont au niveau de leur glande pinéale des cristaux d'apathite qui ont des caractéristiques magnétiques. Donc, c'est une autre hypothèse pour montrer par où se produit cette interaction entre la semi-matière et la matière dans tout ce qui est vivant. Après, il y a aussi à expliquer où se produit cette interaction dans la matière inerte. Parce que, vous voyez, je vous parlais de pistes de réflexion l'autre jour. Les esprits, ils arrivent à faire bouger une table. Ils arrivent à déplacer des objets qui ne sont pas vivants. C'est des objets, une table, alors quoi ? Elle est faite en bois. Mais le bois, dans ce cas-là, il est considéré comme de la matière inerte. Même s'il est vivant, s'il pourrit, s'il y a des bestioles qui se mettent dedans, etc. Mais même si la table est métallique, les esprits arriveraient à bouger cette table métallique. Donc, comment ils font ? Ça va au-delà, à mon sens, de ces réactions quantiques dans des nanostructures. Comment est-ce que les esprits font pour réaliser un apport ? D'accord ? Alors, ils apportent des organismes vivants, comme des roses. C'est ce qu'on avait vu. Je ne sais pas si vous avez vu le livre de Henri Sos. On l'a sur l'Encyclopédie Spirit, où il décrit les phénomènes d'apport qui ont eu lieu dans les années 1880 dans son groupe à Lyon. dont on a d'ailleurs un exemplaire chez notre frère Jean-Pierre, qui a été prêté pour l'exposition comment elle s'appelle déjà ? Au musée de la médecine, celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez. Ils ont fait ce livre. Phénomène inexpliqué. Et donc, il y a eu ce tableau avec ces roses qu'ils avaient conservées. Et puis, derrière, le papier avec les signatures de tous les témoins qui étaient présents ce jour-là. Comment est-ce que les esprits arrivent à prendre un objet, comme je prends un quelconque, à le rendre invisible, à le transporter, l'apporter d'un lieu vers un autre ? Comment est-ce qu'ils font ? Donc, l'interaction entre la semi-matière et la matière va plus loin que ce qu'on pense. Comment est-ce qu'on peut, un médium à ectoplasme, par exemple, peut extérioriser de son corps physique cette matière, cet ectoplasme, qui est quand même de la matière organique, parce que là aussi, on a pris un morceau d'ectoplasme, on l'a analysé, mais la composition chimique de l'ectoplasme, c'est la même où elle est très, très proche de celle du corps physique. Donc, l'ectoplasme, c'est bien de la matière qui s'extériorise du corps physique du médium à ectoplasme. Et d'après les mesures qu'a fait Crookes, il a mis le médium Florence Cook sur une balance, et pendant la matérialisation de Florence Cook, de Katie King, pardon, elle perdait jusqu'à la moitié de son poids. Donc là, vous voyez, elle arrive à donner la moitié de la matière de son corps pour réaliser un phénomène, et ensuite, cette matière revient dans son corps, et puis elle reste vivante. Comment est-ce que ça fonctionne ? Il y a plein de... Tous ces phénomènes qu'on observe et qui sont bien connus, ce serait vraiment vachement intéressant de creuser un petit peu plus le sujet d'un point de vue physique, et donc c'est à partir de là qu'on arrivera à avancer sur cette interaction entre la semi-matière et la matière. Et le boson de Higgs, bon, je pense que c'est un élément où la matière a avancé. C'était plutôt dans le sens de sauvegarder les théories matérialistes de la matière, mais c'est quand même une avancée scientifique, et ce qui est important en tant qu'en soi pour avancer dans ses connaissances. Mais il faut continuer, on n'est pas encore au bout. Vincent ? Est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées aux esprits par rapport à ça ? On a eu des années. Oui, il y en a eu, mais les réponses ont été données en fonction des éléments de compréhension qui existaient à l'époque où les questions étaient posées. Aujourd'hui, je pense qu'on a des éléments... Je pense qu'avant de poser les questions, il faut déjà, je dirais, commencer à lister tout ce qu'on sait, tout ce qu'on ne sait pas. Tu vois ? Moi, c'est ce que je ferai. C'est d'ailleurs ce qu'il faudrait que je fasse un jour, quand j'aurai terminé le travail de digitalisation des vieux papiers. Peut-être réfléchir un peu plus avec certains autres spirites, notamment un, Jérémy, si vous le connaissez, qui est professeur, qui a un doctorat en physique et en philosophie d'ailleurs, et donc pour essayer d'avancer un peu sur ce genre de réflexion. À partir du moment où on aura les idées un peu plus claires à d'autres niveaux, là, on pourra, je pense, consulter les esprits et dire, écoutez, voilà où on en est. Est-ce que maintenant, vous pourrez nous donner un petit coup de pouce ou nous dire dans quel sens il faut qu'on essaie de creuser, de chercher ou d'avancer ? Donc oui, Vincent, oui, je pense qu'il ne faut pas hésiter à solliciter les esprits pour ce genre de choses. Alors, les esprits nous diront peut-être, écoutez, non, c'est encore trop tôt, réfléchissez encore un peu plus avant de venir nous poser des questions. Bon, on respectera leur avis parce que c'est à force d'insister, on va finir par recevoir des réponses qui nous emmèneront nulle part. Mais je pense qu'en 150 ans, en 160 ans, les connaissances scientifiques ont suffisamment avancé pour que ça mérite, je dirais, de reposer une salve de questions sur certains points comme ceux-là, sans pour autant se faire l'illusion que ça va nous dispenser de nos travaux et de nos recherches. Alors, je voudrais remercier Stéphane, il nous a mis dans la plante, l'intelligence sommeille, dans l'animal, elle rêve, dans l'homme seulement, elle s'éveille, se connaît, se possède et devient consciente. Vous voyez dans le tchat, c'est la fameuse citation de Léon Denis. Oui, il y a eu une conférence aussi assez intéressante de Fatima, Fatima Medjahed, que vous étiez à Végimon, vous l'avez connue, spirite de longue date, même de plus longue date que moi, qui nous a fait, pendant le Covid, je crois, une présentation sur l'âme des animaux. Et elle disait, alors en se limitant de l'animal à l'humain, l'esprit des animaux s'humanise et l'esprit humain se divinise. C'est une autre manière d'exprimer la chose. Maintenant, comment se font les transitions ? Ça, on ne sait pas. Est-ce que, tiens, mon chien, il est tellement gentil, tellement intelligent et tout, dans sa prochaine vie, il sera humain ? Bon, c'est un raccourci un peu rapide, c'est certainement plus compliqué que ça, même si on ne peut pas le nier, parce que d'un autre côté, ça contredit un peu ou pas le fait de la réponse dans le livre des esprits qui dit « Dieu a créé les esprits humains simples et ignorants, c'est-à-dire sans science. » Donc, est-ce que d'une incarnation à l'autre, Dieu peut faire une transformation de l'esprit du chien ou du chat en un esprit humain simple et ignorant ? Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas encore. Vous voyez ? Et là-dessus aussi, je pense que je pense que bientôt, en fait, le changement de paradigme dont je parle là, forcément, les esprits seront derrière et ils amèneront les coups de pouce là où il faut, c'est clair. Mais il faut qu'on soit là, comment dire, à l'écoute, sinon on n'y arrivera pas. Oui, PET scan, c'est positron émission de tomographie. Donc, c'est une imagerie à émission de positron. Donc, ça, ça prouve que le positron, qui est l'antiparticule de l'électron, c'est bien, l'antimatière, c'est bien de la matière. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, encore aujourd'hui, disent, ah oui, mais ça y est, l'antimatière, c'est la matière du périsprit. Non, l'antimatière, c'est de la matière. Le périsprit, c'est de la semi-matière. On n'y est pas encore. C'est plus compliqué que ça. Stéphane avait levé la main aussi, il me semble, à un moment. Non, non. J'ai peut-être trompé, c'était celle de Vincent. Mais vas-y, si tu veux faire une remarque. Non, non, je n'avais pas levé la main. D'accord, j'avais mal vu, c'était celle de Vincent. Voilà, donc c'est très intéressant. On voit très bien qu'il y a ces quatre règnes, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, qui correspondent, voilà, au début sur la Terre, il n'y avait que du minéral. Après, il commençait à y avoir des soupes de l'apparition de la vie. C'est aussi un sujet qui est très intéressant. Vous avez les soupes de molécules qui sont un peu les briques du, comment dire, de la matière vivante qui forment l'ADN au départ, mais de ces briques pour arriver à la première cellule vivante, quand on voit les cellules, c'est une véritable usine à gaz. Regardez la description d'une cellule. Vous avez le noyau, vous avez des systèmes de communication, vous avez une enveloppée extérieure, il y a plein, plein, plein de choses, la cellule. Je crois que la médecine est bien avancée sur l'explication de comment elle fonctionne, mais peut-être encore, on n'est pas encore tout à fait arrivé au bout. Et donc, pour passer de briques élémentaires qui servent à faire des protéines ou l'ADN pour arriver à faire une cellule, forcément, c'est l'image qu'on donne souvent. Vous prenez les pièces d'un Boeing, d'un avion, vous les secouez, puis vous jetez, puis hop, la probabilité qu'en les jetant, l'avion se reconstruise. La probabilité, elle est pratiquement nulle. Et bien, dans l'apparition du vivant, c'est pareil. Et donc, l'apparition du vivant, c'est un autre élément qui prouve qu'il y a de l'énergie qui vient d'ailleurs du vide, comme ils disent, qui viennent pour nous du monde spirituel ou de la semi-matière. Sans cela, on ne peut pas parler du vivant. Et après, vous avez l'évolution de ces premiers êtres monocellulaires jusqu'aux plantes, les algues, etc. Donc, les premières formes animales aussi dans l'eau, ensuite qui sortent de l'eau, etc. Dans la théorie de l'évolution des espèces qu'on connaît, dont on voit l'aspect matériel, mais il existe, bien sûr, derrière cela, un aspect spirituel, l'âme, le père-esprit, qui participe aussi à cette évolution, à cette échelle pour passer de l'être monocellulaire jusqu'à l'être humain qui est le summum de ce qu'on voit sur la Terre. Et Delanne l'explique bien dans son livre L'évolution animique. Alors, les livres de Delanne, il utilisait beaucoup les notions de la science à l'époque où il les a écrits. Et donc, dans ces notions de la science, c'est vrai qu'elles sont aujourd'hui considérées comme étant dépassées, mais je pense que dans le fond, Delanne, il avait vu juste. Il cherchait les éléments de la science pour expliquer la théorie spirite et la théorie spirite telle que vue par Delanne. Là, à mon avis, il était bien inspiré et il a toujours raison. Donc, ces livres-là, il faut les lire en les replaçant dans le contexte du point de vue des concepts scientifiques. Mais par contre, c'est là où on trouve ce que je vous disais tout à l'heure, toutes ces idées sur lesquelles il faudrait qu'on réfléchisse pour avancer en fonction. En fait, il faudrait réécrire les livres en fonction de la science d'aujourd'hui. Et puis, c'est un peu ce qu'on fait Bonassiès et Bolloré dans leur livre « Dieu, la science, l'épreuve ». Mais qui n'est pas spirite, ils sont plutôt d'orientation catholique. Valérie ? Concernant les végétaux, est-ce qu'on peut parler d'un début d'intelligence ou d'instinct de survie ? On sait maintenant que les arbres communiquent entre eux dans une forêt si un arbre va mal. Les autres vont lui apporter des nutriments pour qu'ils s'en sortent. C'est quoi ça ? C'est... Effectivement, c'est parce qu'il y a un aspect spirituel, il y a du fluide vital. Il y a aussi un moule pour développer les différentes espèces végétales. Et c'est effectivement ce que tu dis, ne peut difficilement s'expliquer uniquement par les propriétés de la matière organique. Il y a une composante spirituelle derrière qui explique ce genre de choses. Et je reviens de là dans l'évolution animique. Donc, il cite justement certaines réactions des plantes, le fait de réagir aussi quand il y a des parasites ou ce genre de choses, même si des fois le parasite va plus vite que la capacité de la plante à réagir, à s'adapter, à évoluer pour être résistante aux parasites. Aujourd'hui, on cherche à manipuler ça en faisant des OGM, des organismes génétiquement médifiés. C'est bien ça. C'est bien des organismes qui ont étudié le point faible par lequel certains parasites adaptent les plantes en faisant une modification génétique à cet endroit-là pour résister justement à ce parasite ou à ce qui les attaque. Donc, c'est quelque part pour accélérer un petit peu les mutations naturelles de la nature. Je ne veux pas polémiquer non plus sur les OGM ou pas, mais oui, tu as raison. Il y a bien dans tout ce qui est vivant, même dans les plantes, on voit derrière l'influence d'une composante spirituelle dans laquelle règne une certaine intelligence. Et ça, c'est sans parler de ce que Kardec cite dans le livre des esprits, des esprits qui sont spécialement là chargés pour veiller sur la nature. Les esprits de la nature, alors je ne me souviens plus les noms qu'ils donnent, mais ce sont des esprits qui veillent justement sur entre les briques de protéines et la protéine. Il y a eu quelque chose de spirituel qui a été amené pour former le premier ADN, les premières molécules, les premières cellules et tout ça. Il y a certainement eu l'intervention d'esprits qui étaient là pour aider à ce processus. Et ces esprits continuent aujourd'hui à travailler sur la nature. Mais aujourd'hui, les choses vont beaucoup trop vite. Vous voyez, en regardant pour ma fenêtre, je vois un sapin qui est en train de dépérir, un sapin qui a 50 ans. Et là, en deux mois, il est devenu complètement brun à cause d'une petite bestiole qu'on appelle le scolite ou le bostriche. Et quand je regarde dans la forêt, les sapins, il y en a en gros un bon tiers qui a déjà disparu, qu'ils ont coupé puisque la maladie est là, on ne peut plus le sauver. Et quand je parle avec la personne de l'ONF, ils ne plantent plus d'épicéas ni de sapins, c'est fini. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne résisteront pas à cause de ce parasite. Donc, ils plantent plutôt des pains ou ils plantent des châtaigniers ou ils essayent d'autres espèces, des espèces qui vont chercher plus dans le sud pour les planter dans nos régions, justement pour trouver des moyens, l'être humain qui intervient aussi en plus des esprits qui interviennent pour quand même essayer de conserver des forêts. Vous avez les frênes qui ont une maladie qui meurt, vous avez les êtres aussi qui ont une maladie qui meurt. Ça devient de plus en plus difficile de trouver des arbres qui résistent sous nos latitudes en ce moment. Et donc là, on voit cette collaboration entre l'intelligence humaine et entre guillemets la nature. Les OGM, c'est sûr que tous les risques n'ont pas été mesurés, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une bonne partie de la population sans les OGM, on aurait peut-être des problèmes au niveau de certaines espèces, enfin de certaines plantes comme le soja ou autre, même si je reconnais que le risque zéro n'existe pas. Avec des OGM, est-ce que ça peut avoir une influence sur nous, sur l'être humain, sur celui qui le consomme ? Est-ce que tout ça, ça a été vu, mesuré et évalué dans toute son étendue ? Certainement pas. On l'apprendra avec le temps. Et je respecte ceux qui consomment des OGM et je respecte aussi ceux qui refusent d'en consommer. Voilà. C'est la liberté de chacun qui joue. Voilà. Voilà. Et donc, Michel nous a mis la question 115. Dieu a créé tous les esprits simples et ignorants, c'est-à-dire sans science. Et donc ça, là on parle des esprits avec un grand E, donc on parle des esprits humains. D'accord ? Donc, le chat qui se réincarne en humain, il faut qu'il passe par cette transformation d'abord. Il faut d'abord que son esprit se transforme. Et même quand le chat qui est tout beau, tout gentil, se transforme en esprit simple et ignorant, qu'est-ce que c'est qu'un esprit qui vient d'être créé, qui est réincarné ? Bon, ben, je ne sais pas trop, pour avoir une idée, il faut revenir quelques dizaines de milliers d'années en arrière vers l'homme préhistorique. C'était ça les premiers esprits qui étaient créés. Donc, voilà, le chat, même quand il passe par la filière humaine, il aura encore du chemin à parcourir pour arriver. C'est le chemin que nous-mêmes on a parcouru. Moi, je ne me souviens plus quand j'étais créé simple et ignorant et je ne veux pas m'en souvenir, mais je sais que je suis passé par là et toutes les bêtises que j'ai faites pour arriver à ce que je suis aujourd'hui, même dans ma vie passée, je ne veux pas savoir ce que j'ai fait. Donc, voilà, entre la création de l'esprit simple et ignorant jusqu'à arriver au niveau où on est aujourd'hui, c'est du boulot. Mais on y arrive. Vous y êtes arrivé, j'y suis arrivé et on ira encore plus loin, ça c'est sûr. Voilà. Oula, il est 9h18, est-ce que vous avez des questions encore ? C'est un sujet sur lequel on peut effectivement... C'est passionnant, il y a plein, plein, plein de... Il faudrait effectivement, la question de Vincent est très pertinente, s'organiser. Ça existe, il y a des... Notamment au Brésil, il y a plusieurs organismes, je dirais, qui essayent d'avancer un petit peu sur ce paradigme pour voir... Vous avez un journal brésilien qui s'appelle Journal d'études spirites. Et là-dedans, vous avez vraiment des articles écrits dans le modèle des articles scientifiques qu'on trouve dans les revues scientifiques traditionnelles, mais qui sont spirites. C'est vraiment des réflexions très sérieuses qui sont faites. Donc, il existe des initiatives, mais voilà, il faut aller un peu plus loin et comme le dit Vincent, il ne faut pas hésiter à consulter les esprits pour leur demander leur avis et puis voir si le moment est venu pour qu'ils nous donnent un coup de pouce ou pas. Ou s'il faut encore réfléchir avant d'en arriver là. Oui, Vincent ? On a un gros besoin par rapport à ça. Parce que tant qu'on n'arrivera pas à prouver des choses, on est dans le domaine de la croyance. Et là, on pourra... S'il y a des gens qui y croient et des gens qui ne croient pas, notre ignorance est trop grande pour qu'on puisse avancer ces idées qu'on a reçues par le biais d'Alan Kardec pour en faire quelque chose d'intéressant. Oui, même si, je dirais, le fait qu'il y ait des gens qui croient et qui ne croient pas, ça existe même pour des choses non spirituelles. Il y en a plein quand Fulton a parlé d'utiliser la vapeur pour tirer des convois de plusieurs tonnes, il y en a plein qui ne croyaient pas et pourtant, il l'a fait. Donc, le fait d'y croire ou d'y pas croire, ça dépend un petit peu des individus, de l'ouverture d'esprit qu'ils ont, des a priori et tout. Donc, il ne faut pas non plus trop se prendre à ça. Je pense, passer outre. On ne fait pas ça pour convaincre les gens, on fait ça plutôt pour faire évoluer les connaissances, faire évoluer la science, trouver des applications utiles, etc. Même s'il y a des gens qui ne croient pas, bon, il faut continuer quand même. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est ça. Donc, on ne veut pas une âme en ruine. Oui, mais nous faisons de la science avec conscience, alors. Peut-être que la spiritualité, on a déjà progressé avant de pouvoir recevoir des informations plus intéressantes qui nous permettent de comprendre mieux la matière. On a peut-être évolué spirituellement, quoi. La spiritualité proche de la Terre, elle a au moins 50 ans d'avance sur nous dans les connaissances scientifiques. Je parle de celle qui est proche de la Terre, celle qui est encore plus élevée. Voilà, je ne sais pas si on peut définir un intervalle. Mais tu vois, par exemple, quand tu lis le livre Évolution dans les deux mondes de Chico Xavier, il y a des analyses qui ont été faites dans les congrès médecine et spiritualité où ils disent voilà ce qu'il a écrit ce qu'il a écrit en 1900, je ne sais plus, 60 ou 65 dans le livre. Et voilà ce qu'a dit la science en 2010. Et tu vois très bien que ce qu'il avait écrit en 65, ça a été confirmé en 2010, tu vois, donc à peu près 50 ans plus tard. Donc, oui, je suis sûr qu'à l'époque où il a écrit ça, quand les médecins ont lu Évolution dans les deux mondes, c'est n'importe quoi. Il a fallu attendre 50 ans pour que ce soit confirmé. Donc, c'est ce genre de critères aussi qu'il faut. Il y a un signe, il y a quelque chose. Je pense que Kardec a frappé un grand coup avec la philosophie spirite. Mais derrière, il faut laisser à l'humanité le temps de courir après et puis de rattraper, je dirais, tout le retard qu'ils avaient par rapport à ces informations. Jésus, il est venu nous donner la loi d'amour et la morale universelle il y a 2000 ans. On voit qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui ont du mal à la comprendre et encore plus qui ont du mal à l'appliquer. Il y a encore beaucoup à apprendre, ça c'est sûr. Voilà. Chaque chose dans son temps. Et puis, qu'il y ait des incrédules, c'est normal. Chacun a son libre arbitre. Il a le droit de croire ou de ne pas croire. Les gens, ils ont le droit de croire que la Terre est plate. Il y a toute une organisation aux États-Unis, je crois, avec des ramifications internationales où ils montrent la Terre comme une espèce de frisbee qui vole en l'air et tout. Voilà où on en est. Donc, il faut être patient. L'être humain, il est... Mais ça n'empêche pas, c'est sûr, quand on est un peu... Comment on dit front-runner en anglais ? Je ne sais pas comment on dit en français. En fait, quand on est un peu en avance sur la troupe... Un pionnier. Pardon ? Un pionnier. Ou les pionniers, oui. On va être raillé, on va être bousculé, on va être hué, on va être tout ce qu'on veut. Mais ça ne fait rien. Ce sont ces gens-là qui ont transformé le monde. Einstein aussi a été traité comme un fou. Vous savez que la théorie de la relativité qu'il a établie en 1905, elle a été enseignée dans les universités françaises que 15 ans ou 20 ans plus tard. Grâce à des gens comme Langevin ou d'autres qui ont dit non, non, c'est sérieux, ce n'est pas du n'importe quoi, ça tient la route, etc. Il y a eu de la résistance même dans... Donc, pareil, Einstein est aussi passé par là. Mais ce n'est pas grave. Ça me rappelle toujours la chanson de John Lennon qui dit « You may say I'm a dreamer but I'm not the only one ». Tu peux dire que je suis un rêveur mais je ne suis pas le seul. Donc, il faut avancer. Stéphane ? Oui, et puis on a fait avancer beaucoup de choses par la contradiction. Donc, c'est peut-être une bonne chose qu'il y ait des personnes qui estiment que non, non, ce n'est pas possible, etc. Elles vont peut-être chercher justement à démontrer qu'elles ont raison et peut-être qu'en le faisant découvriront peut-être ce qu'elles n'attendaient pas voir. C'est ça. Dans le livre des esprits, il y a aussi une question qui dit « Ouais, mais souvent ce sont ces personnes qui sont le plus réfractaires à partir du moment où le changement arrive, ils disent « Ah ben oui, mais c'est bien sûr ». Ils retournent leur veste assez rapidement. Mais bon, ça fait partie de l'humain. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là. La semaine prochaine, on va voir la suite. Alors, attendez que je retrouve mon écran, mon programme. Tiens, il y a une erreur. Là, vous voyez, ce n'est pas le 26 juin, c'est le 26 mai la semaine prochaine. Donc, on verra le guide d'études numéro 3, toujours sur la pluralité des mondes habités. On rentrera un peu plus dans le vif du sujet et on verra les incarnations dans les différents mondes. D'accord ? Désolé, il y a une erreur. C'est mai là, ce n'est pas juin. Voilà. Écoutez, je vous remercie infiniment. On va aussi remercier tous les bons esprits qui étaient là aujourd'hui pour nous aider dans cette étude et dans ces réflexions et que tout cela puisse nous aider à devenir meilleur puisqu'en fait, faire des efforts pour dompter nos mauvaises inclinaisons, c'est le but de la philosophie spirite qui est une philosophie de vie pour, par cette amélioration individuelle, changer la société dans son ensemble comme on l'a vu dans le séminaire récemment à Végiment. Voilà. Merci à tous excellent dimanche, excellente semaine et à bientôt. Merci, Charles. Bon dimanche à tous. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir. Bon dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada